Bonjour et bienvenue dans cette vidéo truc de prof de CultureFle. Aujourd'hui je vais vous parler du vocabulaire et en particulier de la différence entre vocabulaire passif et vocabulaire actif. En général, on comprend toujours plus de mots qu'on en utilise activement lorsqu'on parle. Les mots que nous comprenons mais que nous n'employons pas nous-mêmes constituent notre vocabulaire passif. Pour vos apprenants, cela signifie qu'ils sont capables de comprendre des textes d'un niveau assez élevé mais qu'ils cherchent leurs mots quand ils veulent écrire eux-mêmes. Ça c'est un problème très courant si leur langue maternelle est proche du français comme l'italien, l'espagnol ou le portugais. Il faut les aider à faire passer le vocabulaire passif dans le vocabulaire actif. Mais comment procéder ? Eh bien lorsqu'ils lisent en français, vos apprenants vont devoir procéder d'une manière un peu différente et passer à une lecture active des textes. C'est-à-dire que chaque fois qu'ils lisent en français, il va falloir leur demander de repérer les mots qu'ils connaissent mais qu'ils n'utilisent pas. Ce sont ces mots-là qui appartiennent à leur vocabulaire passif. Donc il doit s'agir de mots dont ils comprennent le sens mais qu'ils n'utilisent pas eux-mêmes de manière active quand ils écrivent ou qu'ils parlent. Si vous lisez en cours, demandez-leur d'expliquer la signification de ces mots pour vous assurer quand même qu'ils ont bien été compris effectivement. Ensuite, dites-leur de les utiliser dans une phrase construite par eux. Cette technique permet d'enclencher le processus qui fait passer les mots du registre passif au registre actif. Donc les mots que nous utilisons effectivement. Bien sûr, l'idéal c'est aussi qu'ils relisent ces mots mais au lieu de simplement relire les phrases qu'ils ont déjà faites, ils vont devoir en refaire une nouvelle à chaque fois. Cela leur permettra d'enrichir leur vocabulaire actif et de mieux écrire et aussi de mieux parler. Et voilà, j'espère que vous avez aimé cette astuce. Postez en commentaire votre avis et si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à cliquer sur la cloche pour activer les notifications quand une nouvelle vidéo est disponible. Voilà, bon cours et à bientôt ! Sous-titrage ST' 501 ... ...